Hello, coucou les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de buffet chinois. C'est un restaurant que j'aime souvent. On appelle ça le buffet chinois. Il y en a un peu partout, ça a souvent différents, non? On appelle ça aussi le all you can. Nous, on appelle ça comme le all you can. Ça veut dire que tu manges autant que tu peux, d'accord? Donc, on peut, une fois, on mange tout ce qu'on peut. Donc, là, j'étais en train de manger les crevettes. Moi, j'aime trop les crevettes, franchement. Et ça fait partie du plat numéro un que je mange chaque fois que je vais dans un buffet. C'est les crevettes d'abord. Donc, généralement, le prix par personne dans ces restaurants, c'est entre 12 et 15 dollars tout au plus. Et vous mangez autant que vous pouvez. Dans certains restaurants, les enfants ne payent pas. Ils ont tellement de repas, du poisson, des crevettes, du chicken. En tout cas, ils ont tellement de variétés que c'est impossible de tout goûter. Donc, le mieux, c'est de prendre un peu, un peu de ce que tu aimais et d'aller manger. En tout cas, moi, j'aime vraiment ça. Souvent, quand j'ai des invités qui viennent et puis je n'ai pas envie de cuisiner, c'est dans ce genre de restaurant que je vais. Mais depuis que je suis à San Antonio, c'est la première fois que je visite un buffet chinois. On appelle ça un buffet chinois. Donc, si vous êtes dans votre vie, il faut juste mettre dans Google ma buffet chinois. Il y aura certains. Maintenant, certains ne sont pas bons. Certains sont bien. Il faut voir les endroits qui sont grands et qui ont beaucoup d'étoiles sur Google. Là, ça veut dire que les reviews sont bons. Avant d'aller financer, vous allez gaspiller votre argent. Mais celui-là, on avait vraiment aimé. Franchement, j'ai mangé le jour jusqu'à ce qu'il ne pouvait plus conduire. Moi, souvent, ce que j'aime, c'est le nondo et le brocoli beef. Le brocoli, c'est le truc vert avec de la viande de bœuf. Et puis, après, je mange les crevettes. J'aime aussi beaucoup de crevettes. Ils ont aussi des décès. Ils ont ice cream. En tout cas, tout ce qui est nourriture que l'homme peut manger et être rassasié, ils ont ça. Et souvent, parfois, les Américains, quand quelqu'un a un anniversaire, un petit truc comme ça, ils invitent. Ils se disent, OK, je vais inviter 10 personnes. Je vais dépenser peut-être 200 dollars. Et puis, tout le monde mange correctement. Vous voyez même des fruits, banans, citron, orange, tout. Les trucs pour les enfants. Ice cream, yaourt. Vraiment, ils ont tout. Ils ont tout. Il y en avait aussi à Oumara, mais je pense qu'il y en a un peu partout dans toutes les villes. Et vous voyez les repas qu'ils ont. Les poissons, les crabes, les crevettes, la viande. Ça, c'est du brocoli, le truc verdes, les crevettes, macaroni, les pommes de terre, plein, plein, plein de choses. Voici mon plat. Moi, j'avais mon dessert. Moi, je n'aime pas me lever, aller, revenir. Donc, d'habitude, je prends mon dessert. Tout mon plat, même temps avant de venir m'asseoir, je mange tout. Comme ça, je n'ai pas besoin d'affaires à l'heure et tout. Mais certains, ils prennent, ils mangent un peu, ils laissent. Et puis, tu dis, prends un plat, tu n'aimes pas, tu n'es pas obligé de tout manger. Tu peux aller te déposer, aller prendre autre chose, d'accord? Ils vont venir ramasser. Donc, ce n'est pas comme si on t'oblige à manger tout ce que tu as pris. C'est la liberté. Parfois, bon, il y a des buffets qui sont petits. Du coup, les gens te suivent quand tu veux te servir. Mais ce n'est pas souvent comme ça. Quand le buffet est grand, personne n'a le temps de suivre qui que ce soit. On regarde seulement ta table. Si tu as fini, on vient chercher le plat, c'est tout. Et tu peux te servir. Tu peux manger autant que tu peux. Les Mexicains, quand ils se servent, là, tu vois, tu veux fuir. Mais, évidemment, moi, je le mange, je le savais même beaucoup. Du coup, au début, je prenais beaucoup. Et puis, je gaspillais la nourriture. Mais après, je me suis habituée à juste prendre un peu, un peu. Et c'est ce que j'aime. Alors, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle le to-go. C'est que vous achetez ça à emporter. Mais pour le emporter, ils vont peser ce que vous avez pris, ce que vous avez choisi. Peu importe ce que vous avez. Vous pouvez prendre juste du crevel, ça va remplir. Ou bien juste du riz, ça va remplir. Bien des poissons, ça va remplir le bol. Mais ils ne voient pas, ils vont juste peser pour voir seulement combien ça pèse. Et ce n'est pas un pound. Ici, c'était comme 8 dollars le pound. Le pound, c'est comme un demi-kilo. Donc, j'avais fait un plat emporté pour maman et Jéden. J'ai payé 20 dollars. Je n'ai pas montré le plat. Ça, c'est encore les photos d'une voiture qui avait le show, là. Donc, parfois, c'est vraiment économique quand même. Bon, pour une petite famille, sortir le dimanche, aller au buffet, ça fait plaisir quand même, quoi. Et tout le monde mange bien. Madame, on n'a plus besoin de préparer. On est tranquille, là. Donc, voilà. Je voulais juste vous montrer et parler du buffet chinois. Parce que, bon, si tu ne sais pas, tu ne sais pas.